Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir tout simplement comment progresser en anglais. Comment progresser en anglais ? Alors on va voir quelques conseils simples mais qui fonctionnent. On donne des cours avec Ben depuis 2011 sur l'espace membre, on a eu des milliers d'élèves et donc je vais vous expliquer quelques conseils simples pour savoir tout simplement comment progresser en anglais. Alors la première chose à faire, j'en parlais dans ma précédente vidéo, c'est de définir le point de départ. Où est-ce que vous en êtes ? Parce que si vous voulez progresser en anglais, forcément il faut savoir d'où vous partez et ne pas prendre une formation dont le niveau soit trop compliqué pour vous ou trop facile. Forcément, il faut avoir une formation dont le niveau soit, qui corresponde à votre niveau et qui soit légèrement supérieur pour que vous puissiez vous améliorer petit à petit. Donc le point de départ, vous pouvez faire le test de niveau. Je vous ai donné le lien dans ma précédente vidéo, je vous le remets dans la description ici si ça vous intéresse. Où vous pouvez évaluer vous-même vos compétences. Donc c'est assez rapide, ce n'est pas quelque chose de trop compliqué à faire. Vous évaluez vos compétences en grammaire conjugaison, en vocabulaire, en expression orale. C'est souvent l'expression orale qui pose problème. Je mets aussi l'expression écrite bien sûr parce que c'est important aussi. Si vous devez envoyer des mails par exemple au travail ou des cartes, etc. L'expression écrite, c'est important aussi. Et bien entendu, en compréhension. Là encore, c'est souvent la compréhension orale qui va poser problème. Mais la compréhension écrite est importante aussi. Alors une autre manière de voir les choses, c'est la façon du TOEFL. Donc le TOEFL, c'est un test assez connu pour évaluer le niveau d'anglais. C'est un peu comme le TOEIC, mais un peu moins orienté professionnel, un peu plus académique. Et souvent, on parle de listening, speaking, reading et writing. Donc listening, c'est la compréhension, la capacité à écouter et donc à comprendre. Bien entendu, speaking, c'est la partie pour parler qui pose souvent problème aux francophones. Voilà. Et ensuite, il y a reading, la lecture et writing. Alors donc, bien entendu, si vous n'avez pas de vocabulaire, ça va vous poser problème dans ces quatre sections. Donc voilà, c'est une autre manière de voir les choses, une autre grille de lecture pour voir le niveau. Ce qui est important en tout cas, c'est que vous évaluiez votre niveau. Encore une fois, n'hésitez pas à faire le test si vous voulez. Ensuite, les objectifs. Eh bien, les objectifs, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas se donner d'objectifs trop ambitieux. Parce que les élèves, souvent, ils veulent parler anglais couramment en trois mois. Alors c'est très bien, c'est possible. C'est possible si vous le voulez, si vous êtes vraiment très dédié à ça, si vous vous y impliquez de manière très forte. Mais en règle générale, ce n'est pas ce qui se passe. En règle générale, il vaut mieux se donner un objectif qui soit à relativement court terme, entre un et trois mois, et que ce soit un objectif qui ne soit pas trop ambitieux, qui ne soit pas trop important. Donc donnez-vous un objectif. Par exemple, si vous êtes débutant, je veux être capable de me présenter, de demander mon chemin, et de voyager sans problème. Ça, ça peut être un objectif. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si c'est pour l'anglais professionnel, vous pouvez vous dire, je veux être capable de faire mon entretien d'embauche en anglais. Ça va orienter aussi vos études. Il faut orienter. Il ne faut pas partir comme ça et dire, je veux mieux parler anglais. Je vous conseille vraiment d'orienter, en fonction de vous, de vos objectifs, et de ne pas être trop ambitieux. Et après seulement, on passe à l'étape suivante. Donc vous avez votre point de départ, vous avez votre objectif. Encore une fois, je ne vous conseille pas trop ambitieux au niveau du niveau et au niveau de la durée, donc un à trois mois. Comme ça, vous aurez aussi la satisfaction de réussir dans un à trois mois. Vous vous direz, oui, super, j'ai progressé, et c'est vraiment bénéfique pour continuer. Donc on a ça, le départ, l'arrivée, et maintenant, c'est le chemin entre les deux. Et donc le conseil, c'est de mettre en place les outils pour réussir. Alors, comme je le disais, découpez votre objectif en petites actions faciles à réaliser. Et c'est au début qu'il faut découper ces petites actions. C'est au début qu'il faut faire son programme. Faites-vous votre programme. Découpez ça en petites actions qui soient faciles, et comme ça, au fur et à mesure du chemin, vous avez des petits succès qui vous motivent, et vous continuez à avoir un feedback positif. Donc c'est agréable, et c'est comme ça qu'on s'y remet, qu'on prend du plaisir aussi. Donc profitez également de cette motivation qui est présente au départ. Souvent, la motivation, ça s'émousse. C'est normal d'être très motivé au départ, et puis deux mois après, on dit « Ah, j'ai un peu plus de mal à m'y mettre, etc. » Ça arrive pour tout. C'est normal, et ça fluctue. Donc après, ce n'est pas parce que ça part que ça ne va pas revenir aussi. Donc c'est des vagues. Mais profitez de la motivation du départ, vous êtes en haute vague, pour vous créer un environnement favorable. C'est à ce moment-là qu'il faut, par exemple, prendre un abonnement Netflix pour regarder les films en VO, ou acheter un DVD, ou alors vous préparez quelques leçons sur Internet, sauvegarder quelques liens sur Internet de leçons à voir, vous inscrire sur, je ne sais pas moi, un cours particulier, vous inscrire à une formation telle que la nôtre, bien évidemment. Voilà. Donc c'est à ce moment-là de profiter de la motivation du départ pour vous créer un environnement favorable. Vous pouvez aussi faire des petites actions toutes simples, comme changer la langue de votre téléphone. Voilà. Vous la mettre en anglais ou de votre ordinateur. Vous achetez un livre en anglais, peut-être un livre avec moitié anglais, moitié français. Ça existe, les livres qui sont en deux langues. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut faire les petits achats, mettre en place l'environnement. Comme ça, quand la motivation s'émousse, vous avez encore le DVD qui est là, vous avez encore le livre qui est à côté sur votre table de chevet. Et donc, c'est plus facile de s'y mettre. Il n'y a plus... Il faut enlever les obstacles. Maintenant que vous êtes motivé, comme ça, quand vous le serez un peu moins, vous n'aurez pas d'obstacle entre vous et l'anglais. Voilà. Donc, les conseils de mettre en place tous les outils dès le départ et maintenant aussi, très important, c'est la notion de plaisir. Nous, ce qu'on a constaté avec Ben depuis 2011, on a eu des milliers d'élèves, c'est que ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui aiment l'anglais, qui aiment travailler l'anglais, qui aiment suivre les cours, qui prennent du plaisir au chemin d'apprentissage. Ce fameux chemin entre le point départ et le point d'arrivée. Il faut que ce chemin soit le plus agréable possible pour que, là encore une fois, il y ait moins d'obstacles, ça réduit les frictions, on est content d'y aller. C'est comme ça qu'on progresse le mieux. Et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à faire de l'anglais dans la durée, à en faire un petit peu de manière régulière. Alors, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il n'existe pas, à mon sens en tout cas, de meilleure méthode. Souvent, vous allez vous dire quelle est la meilleure méthode, quelle est la super méthode qu'il faut que j'achète, etc. En fait, il n'y a pas de meilleure méthode pour tous. Chacun doit trouver la méthode qui lui plaît le plus. Donc, réfléchissez à vous, quelles sont vos inclinations, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Si vous êtes quelqu'un de très cartésien, vous allez pouvoir mieux apprendre grâce à un livre, grâce à des leçons de grammaire que vous allez bien retenir. Vous allez améliorer peut-être d'abord votre écrit et votre grammaire. C'est souvent le cas des personnes très cartésiennes, voilà comme ça. Est-ce que vous aimez plus le dialogue ? Est-ce que vous aimez plus la convivialité ? Est-ce que vous avez plus une mémoire visuelle, une mémoire auditive ? Est-ce que, par exemple, nous on avait une élève qui est toujours là d'ailleurs, qui aimait beaucoup faire des dessins ? Donc, son logbook, je reviendrai tout à l'heure sur le logbook, mais elle faisait beaucoup de dessins et elle mettait les définitions en dessous. Donc, c'était vraiment très artistique, c'était très travaillé. Est-ce que ça vous correspond à vous ? Est-ce que vous aimez faire des petites fiches très petites, très résumées ou des grandes fiches plus détaillées, des dessins, etc. Trouvez votre méthode, suivez une manière de faire qui vous correspond. C'est comme ça qu'on va être le plus efficace. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça, c'est toujours difficile de donner des conseils généraux, de dire voilà, dans trois mois, vous allez être super en anglais, etc. Il faut trouver sa méthode à soi, sa vitesse, son rythme également. Suivez votre rythme à vous. Voilà, donc c'est important. Et cherchez des activités également qui vous plaisent autour desquelles vous allez pouvoir travailler votre anglais. Donc, une activité qui vous plaît, par exemple, si vous aimez, je ne sais pas moi, le surf, vous allez pouvoir suivre quelques forums sur le surf, regarder des vidéos sur le surf, noter le vocabulaire, etc. Ou, je ne sais pas moi, les voyages, la couture, un pays en particulier, etc. Inscrivez-vous, commandez des magazines anglais sur le thème, etc. Donc, que ça parte d'une activité qui vous plaît à la base et qu'ensuite, ça se fasse en anglais. Donc, comme ça, ça augmente le plaisir. Et dernier conseil qui est très important également, entourez-vous. Donc, entourez-vous, soit rejoignez un groupe, rejoignez d'autres apprenants. Si vous êtes seul, partagez votre objectif avec vos proches. Voilà, que votre conjoint, votre conjointe, sache que vous avez comme objectif de pratiquer, de progresser en anglais. vos parents, vos amis, dites-leur. Voilà, comme ça, ils vont vous motiver, ils vont vous demander de temps en temps alors, t'en es où, si ça marche, vous serez content, etc. Choisissez des profs qui vous plaisent. Donc, si le courant ne passe pas avec le prof, ce n'est pas la peine. Et rejoignez et ou rejoignez une formation qui soit conviviale. J'ai mis, bien entendu, une formation en ligne parce que nous, on a sur Anglais Courts Club cette formation en ligne qui se veut à visage humain. Donc, quand vous rejoignez l'espace membre ou Anglais Courts Club, vous allez voir, vous avez toutes les formations de tous les niveaux. Vous n'avez même pas besoin de choisir votre niveau parce que vous pouvez choisir, vous avez accès à tous les niveaux, toutes les problématiques, donc la formation sur la prononciation, les temps, la grammaire, les phrasal verbs, le business English, etc. Tout est là. Et voilà, donc, choisissez une formation qui soit conviviale, qui soit à visage humain. Nous, on essaye d'avoir cette formation à visage humain. Vous voyez Ben, vous voyez Sandra, vous voyez sur les cours, etc. Deux fois par mois, on a des cours en direct et on a également une communauté. Vous avez l'accès à la communauté qui augmente un peu le côté convivial, les échanges, les partages et c'est toujours motivant pour réussir dans la durée. Voilà donc pour les conseils que je pouvais vous donner en 10 minutes. C'est toujours 10, 12 minutes. C'est toujours court pour parler parce qu'il faudrait avoir une conversation avec vous pour savoir quels sont vos objectifs, etc. Voilà, qu'est-ce que vous, vous voulez faire. Mais ça reste des conseils généraux qui fonctionnent et on espère en tout cas que vous allez atteindre vos objectifs. Et encore une fois, je reviens sur cette promo puisque c'est aujourd'hui que ça commence donc je le mentionne et on espère bien entendu que vous allez nous rejoindre pour les inscriptions entre aujourd'hui le vendredi 6 et mercredi le 11 septembre 2019. Vous pouvez nous rejoindre à tarif réduit sur Anglais Court Club. Donc voilà, rejoignez-nous si ça vous intéresse et en tout cas, quoi qu'il en soit, trouvez votre méthode à vous qui vous plaît, c'est ça le plus important. Et voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours. Bye bye. Sous-titrage ST' 501